Musique Hey, coucou à tous ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on part en chasse à l'habitant parce que j'ai encore des petits habitants à trouver pour mon île Félicity et donc aujourd'hui on va partir chercher Raymond parce que je pense que Raymond fera très très bien sur mon île urbaine donc on va essayer de trouver le petit Raymond j'ai pensé que si jamais je n'arrivais pas à le trouver, ce qui est possible parce que pour l'inette j'avais vraiment galéré je l'ai sur mon île Choco et donc ce que je ferai c'est que j'essaierai de le faire partir de mon île Choco et je le récupérerai pour mon île Félicity mais j'ai quand même envie de le chasser donc si je peux réussir à le chasser, on ne va pas s'en priver donc aujourd'hui, objectif, trouver Raymond j'ai pensé aussi à Rouge Pif si je tombe sur Rouge Pif, je pense que je le prendrai aussi voilà, en tout cas, c'est parti les Cocos, on est parti donc ticket numéro 1 donc j'espère qu'on va avoir de la beauté d'habitant ah purée, c'est pas possible mais lui, il me poursuit à chaque chasse mais j'en ai marre de lui, mais vraiment purée, mais c'est pas possible à chaque fois que je vais partir en chasse, je l'aurai ou quoi ? non mais c'est un truc de dingue il me poursuit à chaque fois à chaque fois, vous pouvez être sûr que je vais l'avoir au moins une fois, deux fois ou trois fois j'en ai marre de lui, d'user des tickets pour lui ah là là, bon, lit la clochette ok, bon, c'est pas ce qu'on cherche bien évidemment alors, ticket numéro 3 ah oui, ok alors bien évidemment, c'est pas elle qu'on cherche donc on continue, bien évidemment bon, pour l'instant, c'est mitigé c'est pas la chasse de ouf, on va dire ticket, alors on va aller sur le ticket numéro 4 alors, ticket numéro 4, qui en a ? on va récupérer la petite pierre sur le coin ici alors, 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 alors ah là 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 alors là, c'est ouais, lui, on dirait même pas un loup on dirait une espèce de hyène en fait j'aime pas trop c'est Garry qui s'appelle ah ouais, non, on dirait un hyène je trouve pas qu'il ressemble vraiment à un loup quoi parce qu'il est un peu tigré comme ça c'est bizarre bon, en tout cas, j'aime pas du tout donc bye bye Garry bye bye next next allez, ticket numéro 5 ça c'est c'est qui, c'est qui, c'est qui est-ce que c'est tonton ? non, c'est pas tonton non, c'est pas tonton ah oui, c'est Clarabelle le bélier, en fait, hot dog elle est mignonne, elle, hein elle est super mignonne mais en vrai, ben, ça irait pas, je pense sur mon île, ben, du coup, urbaine donc, ben, bye bye Clarabelle mais en tout cas, elle est mignonne, hein franchement, elle est cute je trouve que pour un bélier, franchement, ça va je récupère la petite bouteille parce que comme il me manque encore des plans ben, du coup, j'essaye d'en récupérer en maximum quand je pars en chasse parce que comme ça, ça me permet de de me mettre un petit peu à jour au niveau des plans donc, il y a pas mal d'abonnés qui m'ont proposé des plans je vais, dès que j'aurai un moment je pense que peut-être que je reviendrai vers vous pour récupérer quelques plans parce que c'est vrai que là ben, j'avance pas énormément au niveau des plans alors, on a eu Octave au ticket numéro 6 je crois qu'on était au ticket numéro 6 donc, bon, Octave c'est un beau habitant ticket numéro 7 ah là là, elle oh, c'est une horreur en plus d'être un cochon elle a une coupe elle a Mireille Mathieu c'est horrible alors, qui en a ici ? d'accord, ben, next c'est pas du tout toi qu'on cherche donc, on va continuer pour l'instant c'est... je sais pas trop quoi en penser de cette chasse d'ailleurs, n'hésitez pas à me donner une note sur 10 sur cette chasse à l'habitant dans les commentaires voilà alors, qui en a ? qui en a ? qui en a ? au ticket numéro 8 je crois ah là là c'est l'espèce de sanglier qui se prend pour un... pour Aladin quoi le sanglier qui se prend pour Aladin et ben, écoute, next en vrai, franchement si tu fais une île sur le thème Aladin il est pas mal il est pas mal du tout mais autrement je vois pas en quoi il pourrait être bien sur une île allez, on continue là, on doit être au moins au ticket numéro 10 facile alors, au ticket numéro 10 on a qui ? oh là là c'est Chouline lui, je crois ouais, on l'avait eu sur notre île avec mon fils sur l'île japonaise qu'on avait faite Chouline ah, il est trop bizarre lui et ouais, j'ai du mal franchement, j'ai du mal ticket numéro 11 qui on a ? oh, encore lui lui, c'est pareil je l'ai à chaque fois en fait, j'ai jamais Terra je crois que Terra je l'ai jamais eu en chasse à l'habitant mais alors lui je l'ai à chaque fois ticket numéro 12 bah, une souris donc c'est même pas la peine d'aller plus loin j'ai envie de dire je vais peut-être juste regarder ouais, non, c'est bon on y va allez, let's go j'ai la flemme j'ai la flemme de récupérer la bouteille allez, ticket numéro oh purée Neferti ticket numéro 13 on a Neferti alors là, par contre c'est une blague c'est une grosse blague oh, Neferti qui est une de mes de mes habitantes préférées bien évidemment avec Chino et Terra oh là là Neferti t'es trop belle ma cocotte alors bien évidemment je la prendrai pas parce que je l'ai sur mon île déjà féérique et c'est vrai qu'elle fait pas très féérique mais je l'ai déjà sur mon île féérique et j'ai du mal à m'en séparer je sais pas si je m'en séparerai un jour ou pas mais en tout cas voilà je l'ai déjà donc je vais pas la récupérer oh Grisette en vrai là ça commence à être pas mal on a eu Neferti on a eu Grisette Grisette elle est quand même stylée franchement j'aime bien Grisette si tu fais une île sur le thème un peu super héros en vrai ça peut être pas mal Grisette ça peut être vraiment pas mal bon ben next allez on continue on doit être au moins je pense au ticket numéro 15 donc on va voir si cette île là me porte oh non pas lui oh non pas lui infernal cet habitant je l'ai eu sur l'île félicité justement je l'ai eu en aléatoire il est infernal franchement j'arrivais pas à m'en débarrasser je n'arrivais pas à m'en débarrasser il voulait pas partir j'ai réussi à le faire partir parce que Mathéo est arrivé au camping et c'est grâce à Mathéo que j'ai pu le faire partir c'était infernal mais oh la galère que c'était pour le faire partir impossible franchement ça c'est sûr que je vais pas le reprendre non merci alors en plus d'être un habitant que je trouvais mais juste horrible il voulait pas partir ça c'est infernal les habitants comme ça quand tu quand tu essayes de les faire partir et qu'il n'y a rien à faire franchement c'est infernal il m'en reste une comme ça sur mon île le fourmilier rose là et franchement j'en peux plus d'elle je n'en peux plus je pense que elle pareil je vais peut-être la faire partir sur avec une carte amiibo ou alors quelqu'un en camping parce que sinon je pense que je vais vraiment pas réussir à la faire partir donc là je faisais une petite pause je sais pas si vous avez capté je faisais une petite pause en même temps que je vous parlais j'étais partie chercher un truc parce que mon joycon il commençait un peu à bugger et donc voilà c'est pour ça que j'étais en mode de zombies qui bouge pas mais voilà c'est bon j'ai remis tout en place et on est parti j'avais mon joycon qui commençait à à pas trop bien fonctionner à bugger on va dire donc je me suis dit il vaut peut-être mieux que j'en mette un autre allez on est reparti donc je pense qu'on fera 20 minutes de vidéo et puis bah si on le trouve pas on partira sur une partie 2 à nouveau si on le retrouve on le trouve pas bah peut-être qu'on partira sur une partie 3 et puis si vraiment je vois qu'on le trouve pas du tout et bah c'est pas grave je le ferais venir de mon île Choco voilà je le ferais partir de mon île Choco et je le ferais venir sur cette île là c'est vraiment pas un problème donc on va faire comme ça je pense en tout cas on croise les doigts bien évidemment allez ticket numéro je sais plus 15 je crois ou 16 alors elle oh je l'ai pareil à chaque fois j'en peux plus dites moi en commentaire quel habitant vous poursuit comme ça à chacune de vos chasses ça m'intéresse de voir qui vous poursuit moi j'en peux plus deux franchement j'en peux plus ok un next j'ai envie de dire j'ai envie de dire next voilà no comment allez on continue oh mais c'est incroyable non mais là c'est la blague ou quoi non mais hé oh non mais qu'elle me poursuit pas non 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 grisette encore ah là là bah décidément je vais faire en fait je vais faire que les mêmes là c'est pas possible non 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 mais là par contre il faut pas que je fasse les mêmes aïe 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 bon alors qui on a là oh non pas lui oh non pas lui j'en peux plus de lui aussi oh je n'en peux plus de sa tête à lui là oh ras le bol ras le bol alors qui on a qui on a qui on a quelqu'un qui change ah oui Fanny non c'est pas Fanny elle c'est Maggie c'est Maggie on l'a eu aussi sur notre île japonaise Maggie elle est mignonne oh là là mais c'est pas possible j'en ai marre de arrêtez de me poursuivre ah mais si ça continue comme ça je vais pas l'avoir en fait je pense que si je me tape que des habitants comme ça c'est même pas la peine d'espérer c'est même pas la peine d'espérer d'avoir aimant franchement quand ça part mal comme ça j'ai remarqué l'habitant que je cherche je ne l'ai pas à la fin donc je le sens vraiment très très moyen où est l'habitant ? où est l'habitant ? il se cache il se cache ou elle se cache et c'est très mauvais signe quand il se cache ou elle se cache alors qui en a ? qui en a ? qui en a ? Estrella elle est trop mignonne Estrella de la série 5 du coup très très mimes mais malheureusement ben c'est pas toi qu'on cherche donc next je récupère ma petite pierre je me fais un petit stock de pierres vous avez capté en général quand je suis en chasse à l'habitant la seule ressource que je prends c'est les pierres voilà c'est facile à récupérer et puis comme ça tu te fais un petit stock rapidement et c'est moins galère après donc là pareil je vais récupérer ma petite pierre et on va regarder c'est qui oh là là ces gants bêtes je crois aïe 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 je l'aime pas du tout elle pareil elle me poursuit impossible Coco Coco qui a fait partie des premiers habitants que j'ai eu sur mon île Choco donc ouais Coco qui oh non non ah mais non non mais dites pas que c'est encore lui là ah mais c'est pas possible là je sais pas je m'hésite est-ce que je coupe et je rallume parce que là il va falloir initialiser si je me tape toujours les mêmes ça va pas être possible en fait oh là 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 qui on a là qui on a là je le sens mal oh lion mais non j'aime pas les lions oh purée j'aime pas la catégorie des lions en plus en plus il est bizarre je trouve il a une tête vraiment bizarre non 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 allez on continue aïe 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 là on est à plus d'une vingtaine de tickets là j'ai arrêté de compter mais oh Pauline mais t'es magnifique Pauline alors Pauline je la prendrai pas non plus parce que je trouve pas qu'elle fasse il urbaine je pense que je vais la garder plutôt pour mon île féérique en vrai je pense que je vais la garder pour mon île féérique parce que j'ai beaucoup réfléchi et si je fais venir enfin si je fais partir plutôt Raymond j'aimerais faire venir Pauline donc du coup je vais pas la prendre mais très très belle habitante enfin on commence à tomber sur du sympa sympa Bengale ben Bengale je l'adore franchement Bengale ça a été pareil une de mes premières habitantes sur Choco et du coup je l'ai adoré quoi mais bon c'est pas elle que je vais prendre je vais pas la prendre à chaque fois non plus que je fais une île alors qui on a oh elle elle est elle est vraiment pas belle tout ce qui est fourmiliers là ah j'ai du mal j'ai du mal vraiment c'est c'est difficile pour moi les fourmiliers alors qui on a là on va récupérer la petite pierre ah il y a une bouteille à la mer donc du coup là par contre je vais la prendre parce que il faut que j'avance un petit peu vraiment au niveau des plans qui on a sale oh c'est Zabou elle non j'aime pas du tout j'aime pas du tout sa couleur j'ai ouais j'ai vraiment du mal donc next ah là là purée on va le trouver ou pas non non merci c'est pas la plus vilaine des canards même si je préfère largement molly et choco mais voilà de toute façon je la prendrai pas qui on a où te caches-tu ah bah elle c'est pareil elle c'est pareil je l'ai à chaque fois je l'ai à chaque fois j'aimerais bien quand même aller sur du nouveau habitant là ça serait cool parce que tourner en rond avec les mèmes à chaque fois là ça commence un petit peu à me à me saouler ah lui il est stylé lui je sais plus comment il s'appelle je le sais en vrai mais j'arriverai pas à le dire bien évidemment je le trouve stylé vraiment je le trouve stylé c'est Victor non c'est pas Victor si je crois que c'est Victor en vrai il est stylé franchement j'aime bien mais voilà genre pour mon île bien évidemment il ferait pas bien donc next mais il est stylé franchement j'aime bien moi alors qui on a là je le vois pas il nous reste 9 tickets 9 tickets les cocos aïe 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 je crois que ça part mal mais après on peut avoir de la chance souvent au dernier ticket en vrai souvent au dernier ticket donc allez on va pas désespérer mais c'est vrai que là je le sens plutôt moyen mais bon allez on désespère pas on va voir qui il y a là déjà pour commencer et puis let's go il faut continuer alors qui on a ah c'est un petit chien il est mignon en vrai il est mignon lui mais je le prendrai pas Georges c'est Georges qui s'appelle d'accord en vrai comme je vous ai dit si je prenais un chien sur Felicity je pense que je prendrai plutôt Dalma ouais je pense que je prendrai plutôt Dalma parce que je la trouve quand même stylée comme chien j'aime bien donc bah Georges bye bye en vrai il est mignon mais bye bye voilà ce que j'aime pas trop c'est ses yeux je trouve bizarre ses yeux voilà alors qui on a là encore lui j'en ai marre alors on a eu un petit peu de nouveau mais on a quand même tendance à retomber sur les mêmes on a tendance à retomber sur les mêmes lis la clochette donc ça c'est plutôt cool je vais pouvoir un petit peu me renflouer les poches donc ça c'est c'est franchement cool et on a un lion un lion génial donc je crois que c'est Léopold lui si je me trompe pas et ben next next Léopold même si ta tenue par contre j'aime bien je la trouve stylée je la trouve vraiment stylée mais voilà non merci quoi allez on continue je pense qu'il nous reste cette ticket là donc franchement croisons les doigts ah là là Wolfgang je crois bah non au revoir Wolfgang alors qui on a là il nous en reste oh non pas elle non pas elle Mathilda ou je sais pas quoi non mais j'en peux plus j'en peux plus là là je suis au bout au bout de ma vie oh purée Drago non mais sans blague j'ai eu Drago non mais là je suis trop choquée par contre Drago je l'ai cherché 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 en vain pour mon île japonaise et là maintenant j'ai tous les habitants mais je vous jure j'ai tous les habitants pour mon île japonaise que j'avais faite et que je n'ai pas eu Pauline et Drago font partie des habitants que je n'ai jamais eu en chasse et que j'ai chassé pendant très longtemps pour l'île japonaise de mon fils et je ne l'ai jamais eu je suis dégoûtée j'ai l'impression qu'en fait on me dit bah refais une île japonaise refais une île japonaise en vrai j'ai vraiment envie de refaire mon île choco j'en avais déjà parlé j'ai envie de la raser et j'ai envie de changer le thème parce que le thème féerique là je bloque un petit peu dessus j'en ai un peu marre je pense que je suis lassée de ce thème là et je recherche un thème est-ce que le thème japonais vous plairait ? vraiment n'hésitez surtout pas à me le dire sinon bah je pourrais partir peut-être sur un thème japonais un peu oh non non et non et non je ne veux plus je ne veux plus de toi arrête de me poursuivre non mais c'est pas possible c'est pas possible ces habitants qui n'arrêtent pas de me poursuivre à chaque fois à chaque chasse ça m'énerve quoi je perds tous mes tickets à cause d'eux et puis oh là là mince quoi c'est pas possible la dernière fois c'était chino en vrai ça ne me dérangeait pas mais là c'est bon quoi allez on continue là là ça commence à mal partir je pense qu'il me reste au moins 5 tickets pas plus oh mince 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 c'est pas du tout ça bah je crois qu'on va partir vers une partie 2 les cocos je crois qu'on va arrêter là sur cette vidéo si vous me découvrez sur cette vidéo n'hésitez surtout pas à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt ciao 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 ciao